La semaine passée, nous avions Mme W, une femme paraplégique, niveau T12, qui décrivait une sensation de dégradation de ses capacités de marche. On prend en charge des patients en situation de handicap, chez qui un accident ou une maladie, pour ce qui nous concerne neurologique, va entraîner des conséquences et des déficiences qui peuvent impacter leur autonomie. Ils sont pris en charge dans ces services à la fois pour leur rééducation, mais également pour l'exploration, la prise en charge, le traitement des complications qui vont être spécifiques de leur handicap ou de leur accident à distance de cet accident. Ce service, historiquement, est composé de trois unités, que sont l'unité des patients cérébro-lésés ou patients atteints de pathologie cérébrale, l'unité des blessés médulaires et une unité d'exploration et de prise en charge de neuro-urologie et de troubles vésicosphinctériens. Le Westerper, c'est un service de rééducation post-réanimation. Les patients de type cérébro-lésé, la rééducation intensive va être axée sur la partie cognitive et pour les patients de type médulaire, la rééducation va être axée sur la rééducation motrice. Et ensuite, une fois que ces patients, il n'y a plus de nécessité, qu'ils restent dans l'unité, ils vont dans des services type MPR classique, soit de type MPR médulaire ou MPR cérébro-lésé. Je vais te mettre des poids comme ça, on va travailler un petit peu plus en renforcement aussi. Après, on pourra essayer de travailler sur l'habillage, déshabillage. On peut avoir des personnes avec des handicaps, avec aussi des maladies évolutives parfois. Par exemple, en hôpital de jour, il y a quand même beaucoup de patients qui ont des sclérose en plaques et après, il y a d'autres patients qui ont des handicaps plus lourds dès le début et qui ne croient pas forcément à leurs capacités. Et du coup, on leur montre vraiment qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, surtout maintenant avec les outils informatiques. Et humainement, c'est très enrichissant pour nous aussi de voir toutes ces choses. Du coup, essaye de travailler en prenant... Ouais, avec ta prise Thénodez. Super. Au début, on va travailler surtout sur des exercices un peu analytiques avec beaucoup d'objets à prendre, à poser. Le but final, c'est de pouvoir les mettre en situation ensuite. Donc, on organise souvent des ateliers cuisine thérapeutique. On va faire les courses dans les supermarchés, des mises en situation toilettes, habillage, pour qu'ils puissent vraiment être autonomes ensuite. Moi, ce qui m'a plu dans ce service, c'est le relationnel et le suivi à long cours du patient puisqu'on le voit arriver où là, il a perdu une partie de son autonomie, voire toute l'autonomie, et que le travail pluridisciplinaire va faire en sorte qu'il va en récupérer soit une partie ou une autonomie totale. Et on mélange aussi bien le relationnel que des soins spécifiques et techniques. Les soins, ils sont organisés en binôme, mais toujours à deux à s'occuper du patient. C'est complémentaire entre déjà l'aide-soignant et l'infirmier et après complémentaire avec les kinés, ergots et l'équipe médicale. L'hôpital Raymond Poincaré, c'est un hôpital au sein duquel se sont développées de nombreuses techniques prises en charge du handicap. C'est aussi un hôpital qui a été un des pionniers dans la prise en charge des patients accidentés de la route, amené aujourd'hui à la pointe de la prise en charge à la fois rééducative, mais aussi avec l'utilisation de nouvelles technologies, que ce soit l'apport d'outils connectés dans le suivi, dans la prise en charge de ces patients, et également depuis peu de temps l'ajout de techniques de rééducation, notamment de stimulation de la moelle épinière ou l'utilisation débutante chez nous d'exosquelettes pour la rééducation des patients.